Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Pokémon version noire. Allons-y, ne faisons pas durer le suspense. Alors, bon oui, comme d'hab. Est-ce que ce ne serait pas ça qui me fait aller au ralenti ? Vous vous rappelez, la dernière fois, j'allais souvent au ralenti. On testera. Si à un moment je veux vraiment au ralenti, viens de battre toi. Je me rappelle que j'étais en train de m'entraîner et que j'avais dit que je m'entraînerais, mais finalement je ne me suis pas tellement entraîné que ça. Donc bon, il faut espérer qu'on puisse battre la championne, sinon si je me fais battre la championne, je m'entraînerai et je vous reprendrai après. Comme ça, on sera sûr de se faire la championne aujourd'hui. Niveau 23, parfait. C'est tout, il n'y a plus de petits à combattre, non. Alors, j'espère aussi que le jeu ne va pas planter aujourd'hui. Comme ça, on avait l'habitude de faire. Ouh, un tritonde ! Alors, c'est parti ! On va capturer quelques petits Pokémon de nouveau. Et on va aller les déposer dans la boîte à Pokémon. C'est parti ! Alors, comme vous pouvez le voir, bien sûr, c'est toujours à peu près à la même heure que je tourne. C'est-à-dire à la rentrée du boulot. Franchement, ce boulot, il m'amuse, il m'amuse vraiment. Tu rencontres plein de gens, t'es obligé de... Des fois, de t'énerver, les gens ils comprennent pas. Enfin, c'est... Il y a des gens qui sont vraiment cons, on l'empêche des fois. Triton, le Pokémon Tétard ! Eh, merde, j'ai pas eu le temps. J'ai même pas pu y sur un. Tant pis. Ouais, donc je disais, il y a des gens qui sont vraiment cons. Tu leur... Il y a le château, juste devant eux, ils font illou le château. Allez, allez savoir ce qui se passe dans leur tête. Enfin, après, pour moi, ça parait une évidence de savoir que le château est là. C'est vrai que eux, bon, mais quand même quoi, le château de Versailles, c'est un truc qui ressemble à aucun autre. Ils sont même pas renseignés, ça veut dire s'ils veulent le visiter. Ils sont même pas renseignés à quoi ils ressemblaient, en gros. C'est complètement idiot. Bon, après, la question le plus souvent qu'on rencontre, hein, c'est où sont les toilettes, ça ? Partout où on va, hein, c'est ce genre de question-là. Alors, visitons un peu les maisons, en fait, parce que... Ok. Et là... Ah, c'est une boutique ! Ah, bon... Ok, c'est la boutique la plus inutile au monde. Ok. Ah bah, merci. Ça va être sympa. Ça va être sympa, ça. Alors, euh... Ouais, je vais lui donner ça, parce que bon... Même si la baie est pas mal... La baie marron... Euh... Ah... Ah... Non. Non, non, non. Ça augmente peut-être les attaques plantes, mais je veux une seconde chance pour lui lancer une attaque au mirada, après quoi. Ok. Elle me parle d'Arty. Arty, il faut savoir que ce sera le troisième champion qu'on combattra, bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas. Ouh, un Farfaduvet. C'est ça, hein. Du... Ouais, c'est ça. Bon. Le suspense a assez duré, on va aller voir un peu ce que la championne nous réserve, du coup. Je veux voir... Ce que les autres ne peuvent pas voir. L'image idéaliste des pokémons dans leur pokébook. La réalité du comportement des dresseurs. Enfin, ce futur parfait pour les pokémons. Toi aussi, tu désires voir ce monde. Un futur parfait pour pokémons, ouais, mais un po... Qu'est-ce qu'il veut me dire par là ? Qu'est-ce qu'il veut me dire par là ? Est-ce qu'il veut avoir un futur sang ? Où les pokémons ne sont pas séquestrés dans les pokéballs ? Dans ce cas-là, je suis d'accord. C'est vrai que les pokéballs, c'est plus... En fait, c'est la façon la plus simple de transporter les pokémons, mais bon. Euh... Ouais. Vraiment ? En ce cas... Neste-nous, mes amis et moi, vérifiez si notre vision est juste. Sans juste. Ok. En fait, dans ce jeu, on a trois rivales quoi. On a Bianca, Tcheren et Hen. Alors, Poichijon. Ça c'est fait. Tritonde, encore mieux. Ça va être tranquille. 3 Axe. Le Sharm or Charpentis. Alors, ce pokémon, j'ai jamais compris comment il pouvait rentrer avec un bout de bois dans la pokéball. C'est le genre de chose qui me parait bizarre, mais bon, hein. Tant pis. Je ne peux pas encore voir l'avenir. Ce n'est rien. Hélas, impossible avec mes mains de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force, une force reconnue de tous. J'ai compris à quel point j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui, j'attisse avec le héros, fonda la région du Nice, Zecron. A mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami. Ce squelette me fascine complètement. Bonjour, je me présente. Gilles, conservateur adjoint de ce musée. Je te fais profiter de ta venue pour te faire visiter ce lieu. Ce squelette, c'est celui d'un Pokémon dragon. On peut supposer qu'il a été victime d'un incident alors qu'il volait et il a été fossilisé dans cette position. Cette pierre, elle est extraordinaire. Il s'agit d'une météorite. Elle recède une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Quant à ça, c'est un simple Kinyu impléancien. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. Bah, il est joli et c'est une raison suffisante de l'exposer. Par là, nous avons l'arène. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que de sa force. Comment je le sais, elle s'appelle Aloé et c'est ma femme. Ah le pauvre. Bon, regardez un peu tout ça. Ok, ça a l'air d'être un masque. Ok, je suis pour les autres tueurs. Ça, c'est un squelette de Dracolos. Ça se voit très bien. Une robuste carapace. Omega Pagos. Virus Extraté, Vasto, Deoxys. Une pierre, une château de visée. Ok. Allez, allons voir un peu la championne. Au fond de ce musée se trouve l'arène Pokémon. En attente de Courage le Glacier. Tu as l'air de vouloir en découdre. D'ailleurs, cadeau. Ils donnent tous des eaux fraîches, c'est sympa. Dans cette arène, tous les dresseurs utilisent des Pokémon de type normal. Y'a de ça pour toi, mais le type normal est faible contre les types combat. Et on trouve des Pokémon de type combat à côté de la forêt d'Orpoine. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachés dans le livre, sur les rayons de nuages. Un indice. Il faut chercher en premier le livre intitulé « Enchanté, petit Pokémon ». Quand tu ne sais pas où trouver un volume, demande autour de toi. Après ce combat, je vais enregistrer et couper l'enregistrement et le reprendre. Au cas où l'enregistrement se bloque de temps en temps, quand on trouve ça. Enfin, qu'il se bloque et que je ne puisse pas récupérer la vidéo juste après. Ça m'embêtrait vachement. Ah, punaise. Comment c'est tôt, c'est dur. Alors, livre pour enfants. « Enchanté, petit Pokémon ». Ouais. Et c'est une personne qui a rencontré un Pokémon. Je pense qu'on peut en faire. Ce petit Pokémon de couleur marron. Ce petit Pokémon de couleur marron, le suivait partout. Un indice se trouve sur les étagères du milieu. Un indice se trouve sur les étagères du milieu. Un indice se trouve sur les étagères du sparque. Un indice se trouve sur les étagères du vin. Ah 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 ah... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non C'est parti ! Hop, tiens avec Ascension, on va essayer. Pas mal. Punch Yo, encore une fois. Hop, phyto-mixer. Pas de pitié. Ah, il reste quelques petits points de vide. C'est parti. 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 Merci. Bélier. Il a pas peur, lui. Verset à ce coup, je pense qu'elle va accomplir la stratégie de tes Pokémon. Allez. Mi radar, on va pas prendre de risques. On va l'affaiblir avec tous les Pokémon qu'on a. même dans cette position pour laquelle je cherche toujours la victoire alors vieille attaque c'est toujours bon ça ça m'étonnant que notre judith il ne mette KO avec une vengeance ah ouais bien joué ça va démolir ma défense le temps que je dors très bien joué c'est pas une championne pour rien c'est que je veux oh oh toujours la fermeté de machin non 18 machin ça fait trois vengeance qu'il utilise vengeance on peut utiliser que cinq fois éclat rock ça peut faire très mal ça c'est pas tellement mais ça a diminué la défense c'est bien voilà bon quand vous vous rendez compte avec quatre pokémon on a affaibli que de ça il faut vraiment qu'on compte sur l'hyanage à la suite le problème c'est que si elle est au rouge là elle va le soigner oh bah bien sûr vous devez vous dire mais fais méga sensu machin il faut toujours croire en moi vous le serez au fur et à mesure il faut toujours croire en moi et en ce que je fais mes époux d'être juste et j'ai pas réussi à aller la suite trois façons de te battre et tu es à fondre de bonheur même tu es vraiment digne de recevoir ce badge avec deux badges de ta possession en ta position tous les pokémon t'écouteront jusqu'au niveau tranche et aussi tu as bien mérité cette cette vie c'est une capacité dont la puissance est amplifiée si un pokémon n'a rien été méga ou tout le précédent avec un timing bien choisi tu peux vaincre même les ennemis très puissants maman maman c'est terrible terrible ces types de la team plasma ils sont venus chercher le grain de quoi comment frank viens vite toi aussi je fais ce prêt de donner une voix d'homme qui est dingue vous qu'est ce que vous fabriquez te voilà champion nous la team plasma sommes venus réquis le scène se freine de dragon pour la bénédique la libération des pokémons ! Et pour montrer notre détermination, nous le subtilisons sous tes yeux ! Et maintenant, rouilleur ! Plasma ! Il faut les poursuivre ! Alors, Aloé ! As-tu trouvé de nouveaux fossiles intéressants ? Oh ! Que le beau cette visite ! Sur les tombes, on parle d'aspiration ! Frank, je te présente le champion de vos lusité ! Parti ! Je suis venu changer d'air, c'est tout ! Nate, vous me faites des idées où il s'est passé quelque chose ? Oh, que oui ! On a dérobé une pièce maîtresse de l'exposition ! Euh, Nate, pourquoi tout le monde les réunis comme ça ? Frank, y a-t-il un problème ? Qui sont ces enfants ? Tes amis, peut-être ? Bianca et Cheren ? Intéressant, j'ai envie de lui m'en douter ! Dans ce cas, séparons-nous ! Je vais par là ! Voilà ! Bianca et Cheren ! Vous restez au musée, merci d'avance ! Altie et Frank, je vous propose d'aller explorer la forêt d'Empoigne ! Tout le monde est bien compris ? Altie, je compte sur toi pour faire la guide ! Allons, ne perdons pas une minute ! Bien, bien ! Tu t'appelles Frank, n'est-ce pas ? Alors, en route ! Je suis sauvré ! Euh... Oh ! J'ai faim oublier Frank, c'est pour toi ! C'est Madame Maurice qui l'a donné ! Pour toi, c'est un cherche-objet ! Merci ! Avec le cherche-objet, tu peux... Attends, que je me souvienne... Ah oui, tu peux trouver des objets cachés... Qu'on ne peut voir normalement ! Génial ! Nous sommes laissés dans le flou, mais la tâche qui m'incombe est de protéger le musée, n'est-ce pas ? Moi aussi ! C'est bien ça ! Allez ! Allons soigner tous ces petits Pokémon qui sont KO, maintenant ! Et je vais sûrement les entraîner pour le prochain épisode ! Donc, au prochain épisode, on ira avec Artie dans le bois, là ! Et... Bon, en attendant, je vais entraîner les Pokémon dans les herbes, là ! Un peu ! Ouais, je veux faire ça, tiens ! J'ai entraîné tous les Pokémon, là, que je n'ai pas entraîné tout à l'heure dans les herbes ! Enfin, tout à l'heure ! Ah bon... dans les herbes ! Allez ! Donc, je vous dis à tous, ciao et à plus pour cet épisode ! Et vivement, le prochain épisode ! Allez ! Salut à tous les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz